Merci beaucoup, c'est Mme Tiaou Aoumbeng, la directrice de la promotion de la bonne gouvernance au niveau du ministère de la Justice. Dans le cadre du suivi de l'axe 3 du plan Sénégal émergent et du renforcement du leadership des femmes dans la gouvernance locale, la direction de la promotion de la bonne gouvernance a invité les élus locaux des communes des cinq départements de la région de Dekia pour les former sur les principes de bonne gouvernance et des droits humains. Nous allons tenir cette année trois sessions de formation. La première session que nous tenons aujourd'hui va porter sur les principes de bonne gouvernance, l'introduction aux droits humains, mais également la gestion axée sur les résultats. D'autres sessions vont suivre, donc où nous allons soulever et traiter les thématiques tels que la lutte contre la fraude et la corruption, mais également le budget sensible au genre, mais voire également la place de la protection des enfants au niveau de la gouvernance locale. Donc cette activité, c'est une première activité concernant notre programme, notre plan de travail annuel que nous comptons dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Donc cette activité pour la région de Dakar, donc où nous avons une représentante par commune pour les cinq communes, donc pour les cinq départements de la région de Dakar. Et cette activité va également être disséminée pour l'étendue du territoire, donc peut-être dans les prochains mois. Quelles sont les communes sublées dans notre premier temps ? Les communes sublées, donc on a les 53 communes des cinq départements de la région de Dakar. Donc il y a la 53, les 19 pour Dakar, donc le département de Guédiouaï, Piquine, le département de Rufisque et le département de Kermassar. C'est-à-dire leur former, si vous constatez à travers les lignes directives que nous avons au niveau de l'axe 3 du PSE, qui concerne l'équité et l'égalité du genre, mais également le rôle important des collectivités locales, c'est essentiel, nous, acteurs de l'État, chargés de la promotion de la bonne gouvernance, de les initier sur les principes, donc qui peuvent les appuyer durant leur mandat au niveau des communes. Assalamu alaikum, je suis Mme Tiaw Aoumbeng, je suis directrice de la promotion de la bonne gouvernance au niveau du ministère de la Justice. Si vous avez pris l'ÉPSE au niveau de son axe 3, mais également, si nous regardons, nous devons faire le renforcement du leadership des femmes au niveau de la gouvernance locale, c'est important que nous, à notre niveau, au niveau de la direction de la promotion de la bonne gouvernance, nous avons pris 5 départements, qui sont dans la région de Dakar, tous les départements, qui sont dans la commune, une représentante, une femme, qui est représentée comme une femme, nous les formons sur les principes de bonne gouvernance et des droits humains. Ce qui est ce que nous avons fait, c'est que c'est une session de formation pour l'année dernière, pour la région de Dakar, c'est une première. Donc, on est à trois niveaux de formation, trois sessions. La première session, c'est ce que nous avons fait, c'est qu'on va vous parler de la bonne gouvernance, mais également, renforcer leur capacité sur la gestion axée sur les résultats. Si nous sommes en train de faire, nous allons faire une autre formation, si nous sommes en train de lutter contre la fraude et la corruption, mais nous allons regarder les thématiques liées à la gouvernance, à la place de la protection de l'enfant au niveau des communes, mais également le budget sensible aux gens. Maintenant, ce qui a commencé, c'est qu'il y a une région de Dakar, et nous allons regarder après, comment nous allons les appliquer pour les autres régions, donc au niveau de l'étendue du territoire. La commune qui est concernée, c'est que nous sommes dans les cinq départements, départements de Dakar, Guédiaouaï, Pekin, Rufisque et Coeur Massar. Donc, toutes les communes qui sont concernées, nous allons envoyer une invitation, nous allons les prendre pour venir aujourd'hui, nous allons les former sur les principes de bonne gouvernance et des droits humains. Et après la formation, nous allons faire des évaluations et nous allons les garder, quand vous connaissez un groupe qui a fait un groupe qui a fait un groupe, pour qu'on mette en place un réseau des élus locales pour promouvoir la bonne gouvernance. Donc, nous allons faire un travail, nous allons le faire plus loin dans les communes. Nous allons le faire aujourd'hui, protégeant de Dakar, mais nous allons le faire dans les régions qui a fait le Sénégal. Merci beaucoup.